salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester quelques petites nouveautés donc j'ai pas mal de produits je vous remets le hall en part d'info et on a une base et un fond de teint de chez essence on a les pinceaux chez essence bon après je connais la qualité je m'en fous un peu j'ai le nouveau produit pour les sources aille c'est une nouvelle teinte le vétérus en sexe alors c'est pas vraiment une nouveauté un mais ça fait très longtemps que les petits et donc je me suis dit je vais inclure ici j'ai deux produits l'air j'ai inclus quelques produits pour les yeux puisque j'attends toujours cette foutue palette glistone qui je pense va arriver incessamment sous peu que j'aurais déjà tourné la vidéo mais comme je vous la tourne pour ce soir il faut que je me magne donc il y a deux liner cake enfin hydra liner de chez glistone que j'ai pas testé et je me suis dit qu'on allait aussi utiliser un peu un fard pailleté de cette palette morphe que j'ai pas utilisé quelques strass de chez chez in que j'ai pas encore testé enfin j'en ai testé une sorte seulement donc voilà on a quand même de quoi faire un make-up complet donc je me rapproche un tout petit peu je veux dégage la touffette et on attaque le temps voilà point trop non faux chauffage il chauffe pas beaucoup j'ai froid moi alors on va commencer donc avec la base en mousse comme ça c'est la nouvelle collection cloud writing coaching cloud je sais pas lire j'ai pas mes lunettes c'est une base mousse qui a l'air très intéressante elle sent bon le frais et et la texture à l'air assez sympa à utiliser et ils disent qu'elles floutent les pores ah oui on est un petit nuage en même temps c'est le thème du truc alors j'ai pas en prendre de trop pour commencer bon là c'est peut-être alors elle est silicone et je sais pas si c'est vraiment du silicone qui a dedans mais on sent direct qu'elle est floutante en tout cas donc je vais pas en mettre de trop parce que ça a tendance à faire bouger le fond de teint il faut pas trop l'étaler non plus mais je vais remettre principalement où j'ai les pores un peu plus apparent oui parce que ça y est je commence à avoir des pores apparemment alors elle laisse la peau de fou 1 à la crème l'utiliser en tout cas mais on serait on sent qu'il ya du silicone j'ai pas s'il dit ce qu'il y en a dedans mais j'ai pas trop regarder la compo vous savez que moi je regarde pas la compo mais on sent que c'est silicone amour enfin ça à l'effet une basse il connaît tout cas j'ai la peau de super douce ça n'y a pas de doute c'est tout doux alors est-ce que ça floute un petit peu on est je rapprochement mieux parce que je vois moi ça a l'air on verra que le fond de teint et ça a l'air pas mal et prometteur vous écoutez j'aime bien tout cas d'agréable à travailler alors le fond de teint c'est le fresh and fit fond des jeunes et c'est un repackage une reformulation un peu packaging tout simplement j'avais pas testé la première version donc là je me suis dit c'est l'occasion de tester ma mère prometteur j'ai plus trop ce qu'ils disent mais il est censé être mode enfin de couvrance moyenne à forte et flouter les imperfections et tout ça tout ce que tu sais plus ça comme d'hab donc on va essayer sur la moitié de la face pour commencer alors j'ai pris en teinte ni on te croit quelque chose comme ça je sais pas les attentes la teinte m'a l'air pas trop ma mère un peu joie quand même je suis habitué moi au fond de temps avec des sous-tons jaunes pourtant c'est du mode 1 bon voilà la teinte ça passe c'est parce que je préfère mais ça passe j'ai passé mon nom ça va être mon éponge qui sont il ya quand même un peu trop de sous-tons jaunes pour moi mais ça va quoi c'est pas je peux l'utiliser je préfère quand c'est plus new mais j'utiliserai par contre le couvrance il n'y a pas une grosse différence non plus je crois donc encore mes tâches pigmentaires ici c'est aussi ils bougent déjà au niveau de l'aide du nez mais ça c'est peut-être à cause de la base aura que je leur essaye avec ma base habituelle moyenne à forte moi j'irais plutôt légère c'est même très 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 léger j'ai l'impression donc on va être modulé après mais j'ai mis deux comptes d'un côté plus deux comptes de ce côté ci maintenant voilà la base est fait bouger fontain ou pas tenir le fontain j'aime pas ce genre de caca bon la base j'aime pas et moi dit que c'est un peu ce qu'il connaît l'effet fruit change bon le fond de teint la teinte ça passe mais alors à couvrance je trouve pas ça foufou on voit bien mes tâches encore bon j'ai remettant encore deux comptes il finira vite ça va surtout assister sur le fond puisque c'est là que j'ai plus de tâches et oui mamie prend de l'âge ça me fait une barre là je sais pas si vous verrez j'espère que ça va s'arranger avec la poudre et le fond de la peau alors il a un effet assez naturel quand même sur la peau mais faut vraiment que j'en reteste avec une autre base parce que là ça va pas du tout moi j'ai rien vraiment pas donc on teint à retester bah c'est sympa c'est pas conclure pour l'instant donc anti-cerne et poudre et fontain poudre j'ai pas de nouveauté donc j'ai utilisé le xx la poudre chez l'homme et le fond de teint révolution et j'ai rien donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué la poudre à l'anti-cerne à poudre et fontain poudre là ça va mais ça va clairement bouger aux ailes du nez et dans le fond ça avait déjà commencé à bouger à cause de la base donc le fond de teint je pense que je pourrais utiliser avec une autre base mais la base je l'utiliserai absolument pas bref donc du coup bronzer et blush j'ai utilisé le les beauty b parce que je les ai utilisé que pour le crash test que je vous remets en barre d'infos enfin full face donc ça reste une petite nouveauté et j'ai utilisé les pinceaux alors les poils partent un peu en cas qu'elle est donc là normalement c'est pinceau poudre mais moi les pinceaux poudre essence je trouve trop petit pour la poudre donc j'ai utilisé toujours pour le bronzeur puisque j'ai fait du bronzing n'est pas du vraiment du contouring j'ai pas besoin de creuser mijou donc ils sont assez large pour ça et franchement les produits du thieb est là que j'ai testé j'adore j'ai rien à dire la teinte est très bonne il travaille très bien les pinceaux pareil donc c'est à l'optique franchement pour le prix quand je vous dis que j'ai utilisé est vraiment devenu ma marque préférée depuis l'année dernière la début d'année dernière c'est pas pour rien donc voilà pour le contouring ici un petit contouring de pif et un petit peu ici pour faire croire que les livres un peu plus d'eau du mais c'est pas le cas oui un peu souple à cela pour les détails mais pour mettre du bronzeur de manière très diffuse il est très bien alors un pinceau poudre voilà pour ça alors le blush je reprends donc c'est le faune le bronzeur et le bitone pour le blush et je prends le pinceau que je tiens à l'air aussi très souple mais je les aime bien les pinceaux à biseauté essence j'aime trop ce bleu c'est vraiment une teinte que j'adore un peu vieux rose comme ça j'adore c'est un alors normalement je je mets mon highlighter après avoir fixé mais là je vais le mettre maintenant donc je prends le petit opale de chez bk avec le pinceau et j'adore les pinceaux highlighter essence je crois que pour les pinceaux teint c'est mes préférés enfin j'aime tous les pinceaux teint essence franchement j'utilise que essence ou bouzicheur alors avant de fixer mon teint je vais faire mes sourcils donc le petit goupillon essence pareil c'est ce que j'utilise en règle générale sauf pour le soap pro j'utilise le révolution que je vous ai déjà parlé 20 et 20 fois le crayon j'ai utilisé le fouet j'ai pas de nouveauté et donc on va tester le nouveau enfin c'est pas nouveau mais c'est une nouvelle teinte pour moi c'est la teinte sable j'avais la teinte smoke jusqu'à maintenant que j'ai terminé et parce que j'ai vraiment adoré ce petit fixateur de produits sur sale mais le smoke était un petit peu trop foncé vu que c'était vraiment dans les teintes un peu plus noir celui-ci m'a l'air vraiment pas mal à la teinte et nickel j'aime beaucoup ce petit produit plus qu'il est pour les sourcils quand j'ai pas envie de les faire au savon c'est ce que j'utilise ça faisait longtemps que j'utilisais plus un petit gel transparent comme c'est pas transparent coloré pour les pour les fixer les soucis fixe vraiment bien et la teinte est parfait j'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup la teinte bon après j'ai la chance d'avoir les sourcils déjà assez fournis assez épais il ya vraiment juste que la queue que j'ai redessiné donc c'est bien comme ça alors je vais fixer mon teint mettre un petit farbeige partout sur ma paupière pour l'unifier un petit peu plus et je me rapproche et on attaque le make-up des neneuils ok alors pour les neneuils je vais reprendre mon bronzer tout simplement je prends le pinceau fluffy de stomper boule qui était dans le panique et je vais redessiner un peu mon creux je vais déjà mettre mon crayon noir au niveau supérieur alors je vais commencer avec la palette 10g la glisten de morphe je vais juste reprendre donc j'essuie le pinceau et son deur et je prends de la teinte ici pour valier légèrement sur ma paupière j'ai un peu mis des crayons partout j'ai fait ma cochonnette je prends le petit pinceau précision et je prends les petites paillettes roses j'essaye de prendre juste avec le coin qui pinceau précision c'est un pinceau plat je mets ça en coin interne je les suis et je prends je prends celle ci donc pareil j'en prends pas trop trop et je les tapote sur ma paupière elles sont magnifiques les deux derniers j'adore c'est pas bien voilà on achèvera ça après pour le rap cil alors je vais prendre mes glisten je vais prendre déjà le jasper parce que c'est absolument celui que je voulais tester c'est une espèce de bordeaux enfin c'est pas un espèce c'est un bordeaux tout simplement et je vais me servir en tant que liner classique et je vais certainement mettre un peu dans le creux comme d'hab quoi alors vous n'avez plus vraiment beaucoup me voir je pense mais je fais ce que je peux peut-être rapprocher mon miroir la teinte est vraiment joli j'aime beaucoup 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 bon finalement je vais pas faire donc je suis juste faire le liner classique j'adore c'est l'ailleurs c'est un truc de fou comment je les adore bon bah tant pis pour le copper je ne testerai pas mais je connais la qualité voilà c'était juste vraiment je voulais tester la teinte jasper là et j'adore alors pour la muqueuse je vais prendre un des trois crayons je crois qu'il y a que le violet que j'ai pas testé il me semble qu'il y a deux autres j'ai déjà testé mais c'est le violet de toute façon qui m'intéresse donc je vais mettre ça en muqueuse en ratil que je vais estompé je voulais vraiment tester parce que en soit j'y fais moins pour pas qu'il y ait un peu plus de paquet non mieux que ça va donc j'en mets également en ratil j'avais un peu peur qu'ils me déçoivent celui ci parce que comme je vous dis il était vraiment patchy en swatch mais dans un muqueuse ça va je reprends ma palette morphe je reprends mon pinceau plan et je prends la teinte violette pour mettre par dessus le crayon je trouve que le bordeaux et violet ça va super bien ensemble mais franchement c'est des bons petits phares pailletés j'avais pas assez testé cette palette là et non ça c'est pas bon il a du violet dedans donc on prend un petit peu les paillettes oui franchement les cinq heures pailletés l'on c'est de la bombe atomique les paillettes quoi au dessus c'est des phares pailletés en tout ça vraiment des paillettes avec un agent liant mais ils sont toutes magnifiques j'adore un cadeau de manon et je n'avais pas assez utilisé encore je n'avais pas utilisé j'avais utilisé une fois je crois alors le mascara je vais tester le better than sex on mettra les strass après de toute façon ça je ferai enfin je vais tester le better than sex ça a été mon favori pendant des années je l'ai acheté en boucle ce mascara et ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé du coup manon m'en a donné un mini je lui ai dit que je voulais bien lui racheter pour pour le réaliser un petit peu ça a été mon préféré jusqu'à ce que je découvre le hymne de miracle qui fait la même chose voire mieux mais là c'était pour un fan c'est quand même un bon mascara je peux pas dire le contraire mais je vous garantis que le hymne de miracle d'essence à 3 359 c'est la même chose voire mieux c'est impécile au fur et à mesure et le rendu est exactement pareil il ya plus de contenance pour beaucoup cher après j'ai le recourbement de cils d'accord et j'ai pas de problème de cils on est d'accord je colle quelques petits strass mais deux trois vraiment pas beaucoup et je reviens pour les lèvres donc voilà pour les yeux finalement j'ai quand même mis à tester les fossiles mais je vais vous dire après donc j'ai mis les strass violet ici en dessous et blanc ici c'était vraiment les nacrés comme ça que je voulais tester et j'adore 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 ces strass franchement pour le prix c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plusieurs tailles dedans ça je vous l'ai déjà dit mais ils ont des reflets de malade j'adore j'ai testé finalement les fossiles j'avais dit que je le ferai pas mais comme je viens de recevoir ma commande chine je vais pouvoir filmer tout de suite donc j'ai pas besoin d'enlever mais de remettre mes lunettes j'ai testé les mulan de la collection disney comme ça de chez essence j'avais acheté les trois paires et je n'avais pas encore testé mais voilà les fossiles essence rapport qualité prix on fait bien mieux les strass je les ai collés avec la colle essence je vous en ai pas reparlé mais j'adore 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 surtout pour les strass et pour les fossiles j'ai utilisé la chiglam que moi j'ai en transparente et que j'adore j'ai jamais collé mes fossiles aussi vite qu'avec cela et les fossiles sont juste canon ils sont très naturels ils sont longs mais naturel donc j'aime beaucoup et ces deux colles là sont vraiment des gros 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 coup de coeur la essence pour les strass et l'autre la chiglam pour les strass elle fonctionne aussi voilà comme j'ai les deux l'utiliser alors pour les lèvres j'ai deux produits j'ai le crayon d'abord de chez nabla en mood 2 et le comment s'appelle une crayon super st de chez maybelline donc ça c'est un cadeau de de manon pour mon anniversaire la teinte aucune idée c'est écrit là c'est le sang je crois que c'est rich eye donc voilà elle elle les adore moi j'avais très hâte de le tester parce que je voulais tester aussi mais on va d'abord tester le crayon donc j'ai vu en promo sinon j'aurais pas acheté nabla oh il glisse tout seul il glisse tout seul et la teinte est parfaite j'aime beaucoup la teinte c'est vraiment un nude de bâton sous portée ils sont touchés sont longs mais assez beige comme ça et on va donc tester ce petit crayon on sent donc j'aime bien la tête j'ai un léon d'overline et mille lèvres alors j'aime beaucoup la teinte c'est un très 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 beau nude il s'applique super bien et il a l'air de sécher quand même déjà fait mais non maintenant il reste plus qu'à voir si ça va tenir mais je donc je viens vous remontrer de plus près enfin je vais vous remontrer ce que ça donne et on parle de tout ça voilà le look final avec mes petites nouveautés et le facteur est passé j'ai toujours par celui stone donc voilà c'est très 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 alors petit coup de café et on revient sur tout ça alors la base j'aime pas c'est très siliconé j'ai la peau toute douce avec un mais quoique le fond de teint n'a pas encore bougé donc je pense que je l'aure testerai quand même mais je suis pas sûre que ça ne fasse pas bouger le fond de teint justement si elle ne fait pas bouger ça va parce qu'elle est vraiment super agréable à utiliser elle floude super bien les pores donc car testerai quand même mais c'est pas un coup de coeur tout pareil pour le fond de teint j'aime bien la teinte est un petit peu trop jaune pour moi mais c'est utilisable vous voyez que mon temps est correct voilà je l'aime bien sans plus je ne trouve pas assez couvrant mais une fois que j'ai mis la poudre et le fond de teint poudre ça va j'ai un très beau teint je peux pas dire le contraire donc à retester je testerai j'ai certainement testé demain mois sur le fond de teint sur la base nyx donc peut-être pas demain j'ai deux vidéos à tourner il faut que j'utilise un autre fond de teint donc ça c'était pas une grosse nouveauté c'était pas vraiment un crash test c'était un second avis et je les aime toujours autant que je sois le bronzeur ou le blush j'adore j'adore la teinte j'adore les travailler ils font pas de tâches ils sont bien pigmentés juste ce qu'il faut pour ça non faut pas y aller trop non plus les pinceaux rien à dire c'est ceux de essence je me vendent du rêve à chaque fois ces pinceaux ils sont topissime rapport qualité prix essence et boozyshop on fait pas mieux alors qu'est ce qu'on a encore testé les liner glistons rien à dire vous savez que je les adore et j'adore la teinte j'espère voilà gros coup de coeur sur les strass de chez chi in j'en ai recommandé que qui vous allez avoir le hall demain c'est pas les mêmes mais il ya une autre sorte comme ça avec plus c'est un peu plus opaque comme ici quartz là donc je pense que je me commanderais lors de ma prochaine commande la deuxième boîte la petite palette la morphe franchement c'est la deuxième ou troisième fois que j'utilise et j'adore bon c'est sûr que c'est pas une bête que vous pouvez utiliser seul j'ai un cheveu qui me chatouille que vous pouvez utiliser seul c'est clairement des fans pas été et des paillettes mais vous voyez que avec juste un liner finalement j'ai utilisé que cette palette là un liner un crayon coloré et ben vous avez un make up canon 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 qu'elle les crayons et les girls je les adore j'ai les néons j'ai les pastels moi je les adore ils tiennent super bien en muqueuse là le violet quand même il commence déjà à partir il tient moins bien il est moins opaque à la base mais les deux autres j'ai détesté j'ai eu aucun souci et j'adore les deux autres teintes franchement ils sont magnifiques le produit pour les sourcils coup de coeur sur la teinte le produit en lui-même je connaissais déjà mais la teinte j'adore donc c'est la teinte sable pour ceux qui veulent j'adore better than sex rien à dire c'est pas une nouveauté du tout du tout du tout mais voilà je serais contente de le réutiliser les fossiles pareil rien à dire c'est de la qualité à petit prix surtout les collections limitées comme ça de chez essence j'aime bien les acheter c'est comme les pinceaux voilà pour avoir la collection maintenant les mulan là sont vraiment magnifiques ils se posent très bien avec la colle la chiglam ça va tout seul c'est génial j'ai juste eu un petit souci ici avec le coin interne je sais pas pourquoi d'ailleurs il va pas tenir je sais pas pourquoi de l'autre côté ça a été tout seul alors que c'est d'habitude ici que ça merde mais là ça a été tout seul et les produits lèvres ben j'aime beaucoup alors le crayon nabla c'est un très beau nude après il ya beaucoup moins cher ailleurs un chez essence vous avez énormément de teintes de crayon de lèvres chez catrice aussi chez révolution voilà il ya beaucoup d'autres marques beaucoup moins cher il glisse très bien mais limite préfère la teinte du toast de chez beauty b qui est beaucoup moins cher et qui a la même application et petit coup de coeur sur la teinte du rouge à lèvres on ne le sent pas sur les lèvres ça s'applique comme un rouge à lèvres et au final ça a l'air d'avoir la tenue à peu près d'un rouge à lèvres mat donc à voir sur la tenue mais c'est prometteur et j'aime beaucoup la teinte et puis c'est un petit cadeau de ma bichette quand il est venu à noël donc voilà 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 j'ai tout résumé donc franchement plus gros coup de coeur c'est les strass ouais je crois que ça a été mon plus les strass et la palette glisselle a et les produits du tibet voilà c'est vraiment coup de coeur de chez coup de coeur que j'adore 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 et la base et le fond de teint à retester je vous en dirai plus dans les vlogs et voilà donc voilà ce qui conclut cette vidéo on se retrouve demain en vidéo bonus pour le haut chine un petit 1 c'est pas un très 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 gros c'est un très 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 cher mais pas un très 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 gros et voilà tout simplement donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage énormément j'aimerais bien qu'on soit aux 4000 pour mon anniversaire le mois prochain donc partager les gens et donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous 1